c'est bon c'est bon à toi dominique bonsoir à toutes et à tous nous sommes heureux de vous proposer ce soir des émissions sur le centenaire du pcf une édition spéciale consacrée à la participation du grand révolutionnaire au chimine au congrès de bourg de l'itinéraire politique du patriotisme au communisme et nous évoquerons bien entendu parce que cela va de pair pour comprendre le cheminement politique de haut chimine et de même de voir le mûrissement de du sujet colonial dans les rangs du parti communiste français nous les questions coloniales telles qu'elles se posaient à l'époque dans une france qui sort première guerre mondiale qui est encore à la tête d'investir et quand cette question se posait au sein de la société française et plus précisément au sein du mouvement ouvrier et des courants de gauche en france alors bien sûr nous avons toutes et tous en mémoire cette photo de ce jeune délégué à namit comme on disait à l'époque prise lors de son intervention au congrès de tours où il se déclare en faveur de la troisième internationale et il deviendra de ce fait un fondateur du parti communiste français à ce côté se trouve son ami paul vaillant couturier et effectivement il n'est pas très connu encore à l'époque au chimine qui s'appelle bien à coq et on qui pourrait deviner que dans cette frêle silhouette le révolutionnaire résolu qui conduira son pays à l'indépendance et qui pour rappeler cette formule de katabi asine a balayé la neige dans les rues de londres mais là a aussi balayé deux puissances impérialistes donc c'est c'est quelque chose qui est assez étonnant et assez étonnant pardon et j'ai proposé je vous propose de reprendre des extraits de son discours au congrès de pour introduire ce débat ce débat donc j'ai recité quelques extraits je le lis depuis un demi-siècle le capitalisme français est venu en indochine il nous a conquis pointe des baïonnettes et au nom du capitalisme depuis lors non seulement honteusement opprimé et exploité mais martyrisé et empoisonné plus nombreuses que les écoles les puissent les prisons sont toujours ouvertes et effroyablement peuplées tout indigène réputé avoir des idées socialistes est enfermée et parfois mise à mort sans jugement on a fait mourir plusieurs milliers d'anamites et on en a fait massacrer plusieurs milliers d'autres pour défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs le parti socialiste se doit de mener une action efficace en faveur des indigènes opprimés nous voyons je cite encore dans l'adhésion à la troisième internationale la promesse formelle de donner enfin aux questions coloniales l'importance qu'elle mérite alors voilà que c'est c'est une introduction à notre débat de ce soir et je vais vous présenter que nos deux c'est nous intervenant monsieur l'ambassadeur du vietnam bien inquiète que je remercie chaleureusement d'avoir accepté votre invitation et dont le père je crois était un compagnon de lutte d'eau chimine et de fond de vandong et on est dans le sinistre bagne de poulo comme dehors et je vous présente mais est-ce nécessaire de présenter à la russe historien auteur de très nombreux ouvrages sur la colonisation française de l'indochine à l'algérie on peut pas citer tous ces livres malheureusement parce qu'on a beaucoup mais j'en recommande l'un des plus récents qui est directement au fait de nos débats de soir je sais pas si vous le voyez beaucoup mais voilà je vous le cite c'est aux chimines écrits et combats paru l'année dernière aux éditions du temps des cerises et je vous recommande aussi l'interview d'ala russio dans notre revue cause commune consacrée aux centenaires alain intervient sur la lutte pour l'émancipation des peuples colonisés voilà dans mes présentations je crois qu'il aura peut-être d'autres rappels de livres par la suite voilà j'aurais commencé par une question monsieur l'ambassadeur sur le premier cheminement de chimine il quitte son pays en 1911 il a une vingtaine d'années 21 ans et pourquoi quitte-t-il pourquoi le vietnam que vient-il chercher dans les pays occidentaux et aussi dans les pays colonisés qui va visiter et quel était ce que vous pouvez nous donner quelques le moyen de comprendre un petit peu la situation existe-t-il déjà des forces organisées contre la puissance la puissance occupante au vietnam merci merci dominique pour l'introduction je crois que c'est très en détail de pour ce pour cette rencontre au bien avant un séminaire sur kochimi à la concrète de tour tout d'abord j'aimerais merci les organisateurs pour m'inviter à ce je crois à cette série de séminaires pour fêter le centenaire du parti communiste français que je crois et je suis convaincu que le parti communiste du vietnam nous avons nous sommes très fiers que notre fondateur j'ai été aussi dans le concret de tour qui crée le parti communiste français et je crois que nous sommes dans la même assise et nous sommes dans le même dans le même combat pour la question que vous m'avez de donner je crois pour parler de l'histoire je vais laisser à alain de me me compléter je crois beaucoup plus beaucoup plus en détail mais pour le vietnam au début du 20e siècle c'était déjà après l'arrivée la conquête des français du vietnam là c'est déjà il y a beaucoup de révolts de paysans pour essayer de reconquérir l'indépendance du vietnam d'après l'histoire c'est dans les années 10 et dans les années au début du 20e siècle il y a beaucoup de pas mal de révolts de paysans qui est conduite non seulement par par les paysans mais aussi par les membres de la famille royale comme comme le roi de vietnam et qui a conduit aussi par des mouvements de conduite par les les intelligences de vietnam à l'époque il y a deux noms très très connu et tous deux ils sont je crois que ces trois figures là et aussi des inscriptions armées par un leader des paysans comme des thames dans le nord ou bien fan info mais ce sont tous des réponses des inscriptions et aussi des mouvements qui n'arrivent pas à trouver des résultats concrets il a même des débats très très populaire et très large parmi à la société vietnamienne que où où on va où est-ce qu'on peut trouver la voie pour le salut national pour l'indépendance et c'est pourquoi à l'époque je me souviens il y a un mouvement qui propose qui s'appelle par voyage à l'est c'est et à réussir aussi un modèle de son pays et fan teaching in in là aussi il a un grand espoir pour la démocratie pour la modernisation du pays pendant la période coloniale mais tous n'arrivent pas à trouver un résultat concrets c'est pourquoi c'est l'une des raisons je crois que c'est c'est notre tradition c'est notre lutte gros juin il est né dans ces c'est dans ces contextes là c'est pourquoi il a décidé de quitter le vietnam très tôt dans les années 10 pour trouver une voie pour le pour l'indépendance du vietnam voilà c'est et donc sur cette son premier départ à marseille et sur son long chemin à plusieurs pays et enfin dans les années avant des années 1920 il retour en france et à partir de là il fait connaissance avec toutes les valeurs de la communauté française avec les valeurs la lutte avec ses amis français et surtout avec ses amis communistes français et la rive au concret de tout voilà je crois que c'est vraiment je crois que alain vous étiez mieux que moi pour avoir justement placé le cadre de ce que pouvait être les luttes au vietnam à cette époque et et donc je vais rebondir sur le fait de l'arrivée de douche mine en france 1918 1919 à peu près aux chimiques et un patriote ce n'est pas encore un révolutionnaire c'est ce n'est pas encore un communiste donc quelles vont être les étapes qu'il a qui ses rencontres qui vont le déterminer à être membre de la d'abord de la cfio et puis d'arriver au congrès de tours comme délégué et à cette époque déjà comment perçoit-il la lutte anticoloniale en france s'il y en a une non déjà est ce que la question coloniale traverse les débats de la gauche française alain je te donne la parole il y a là il y a là beaucoup de beaucoup de questions qui se croisent et qui sont complètement la première chose que je voudrais dire c'est que le le parcours de ben aïkouak au thiumine est un parcours qui est en même temps de continuation et monsieur l'ambassadeur vient de le dire et de rupture c'est à dire qu'il se situe il se situe dans le prolongement des combats qui sont d'abord une plus pluriséculaire dans l'histoire du vietnamien et donc qui date déjà de une soixantaine d'années puisque les premiers coups de canon contre la terre vietnamienne date de 1856 donc bien avant la naissance d'ho chi minh en tout cas en tout cas il se situe donc dans cette continuation continuité et et en même temps rupture rupture parce que effectivement il est très jeune mais il a une très très longue expérience c'est une chose qui n'est pas suffisamment connu lorsqu'il leur revient il passe une première fois sur le territoire france en 1911 et il revient ensuite fin 1918 début 1919 mais entre temps il a fait le tour du monde alors non pas comme un comme un touriste fortuné mais il était dans les dans les soupes dans les cuisines des paquebots des messageries réunies et messageries maritimes et donc à ce moment là il va il va avoir une expérience très longue on a retrouvé sa trace en afrique occidentale française dans les ports aux états unis à new york à boston et en ensuite à londres donc lorsqu'il revient en france donc fin 1910 1918 il a déjà une très longue expérience internationale pas forcément politique mais humaine et il a connu la diversité de luttes en particulier par exemple la lutte des noirs des états unis auquel il s'était à laquelle il s'était auquel il s'était beaucoup intéressé donc effectivement la première chose qu'il dit lorsqu'il va arriver dans dans les réunions du parti socialiste sa fille au et de la ligue des droits de l'homme d'ailleurs c'est de dire que c'est la surprise de constater que les gens le respectent l'écoutent et l'appel monsieur c'est déjà une chose qui le qui change par rapport à la réalité coloniale et puis va très vite s'intéressant s'intéresser beaucoup à la vie politique française en devenir un militant très actif du parti socialiste et puis évidemment nous sommes en 1919 la grande question c'est la question de l'adhésion à l'international communiste et Nguyen Aikwad ne va pas devenir immédiatement un marxiste livret ce que je dirais la question principale qui l'intéresse c'est savoir quel sera quel sera le chemin de la libération du vietnam et il dit à ses camarades socialistes vous parlez de choses que de mots que je comprends même pas impérialisme lutte des classes dictature du prolétariat dites moi qui est pour la libération des colonies et les militants lui disent bah c'est la troisième internationale et en particulier les textes de lénine et dit bah voilà c'est la réponse que j'attendais et c'est donc c'est une chronologiquement incontestablement le patriotisme a précédé l'adhésion communisme et puis ensuite bien sûr il va y avoir la formation livresque politique humaine au sein du jeune parti communiste dans lequel il militera du congrès à l'été 1923 j'essaye d'être court dans mes réponses bien mais écoute voilà on va arriver donc au congrès de tours aux chimines et délégués il est peu connu encore il est totalement connu même il est il est le seul le seul représentant d'un pays colonisé au congrès de tours ça son intervention et elle est la seule à poser la question coloniale oui est ce qu'il est entendu alors double bonne question la première chose qu'il faut remarquer c'est que le congrès de tours n'est pas un virage immédiat sur la question coloniale il ya encore le poids des traditions du socialisme français qui avec la magnifique exception de jean jaurès évidemment mais en dehors de de jaurès la grande majorité des militants socialistes ne s'intéressent pas à la question coloniale donc les gens qui vont élire les délégués au congrès de tours et bien élisent pratiquement pas de colonisés n'élisent même qu'un seul c'est une guenelle quoi elle a remarqué par exemple que les fédérations d'algérie ne délèguent aucun algérien de souche disons au congrès de tours et donc au timide va poser le problème mais son discours est un discours qui est qui est relativement modeste et il demande surtout à ses camarades enfin de s'intéresser de s'intéresser au sort des décolonisés et donc c'est à partir du moment où certains vont le soutenir et pas tous d'ailleurs mais vous avez raison dominique de citer paul vaillant couturier paul vaillant couturier va être le premier grand dirigeant national avant tous les autres à s'intéresser à la question coloniale et à soutenir le combat et ce combat sera sera difficile il ya véritablement une période d'apprentissage qui durera en gros cinq années et pendant ces cinq années mme la coque aura le temps de publier à essayer de publier ce livre qui est absolument magnifique s'appelle le procès de la colonisation française qui est le premier que j'ai eu là que j'ai eu l'honneur de rééditer aux éditions des temps des cerises presque un siècle plus tard voilà donc je termine là dessus mais pour dire que ce combat n'est pas gagné d'avance et n'est pas évidemment pas gagné en 1903 mais dans le même temps on peut quand même se demander comment est reçue la huitième condition sur les 21 posée pour l'adhésion à la troisième internationale qui ordonne quand même explicitement de soutenir en acte tout mouvement des émancipations dans les colonies donc il n'y a pas de de tournant bruce au sein de des des progressistes et du tout jeune parti communiste sur cette question sur la question coloniale justement non absolument pas absolument cette huitième condition qui nous qui nous paraît aujourd'hui d'abord très belle et ensuite stratégiquement importante pour l'avenir du communiste à l'identification du parti communiste par la suite dans son intérimation oui cette huitième condition est totalement sous-estimée et n'est l'objet d'aucune discussion au moment du congrès de tour bon si on n'est pas là pour porter le jugement moraux mais de constater simplement que la question coloniale est totalement sous-estimée et qu'il va falloir je le répète beaucoup beaucoup d'années avant qu'elle devienne importante à des fois d'être centrale dans la stratégie communiste française on peut peut-être aussi expliquer pourquoi il ya quand même une là une forte propagande de la bourgeoisie des partisans de l'empire et donc ça n'est certainement pas au réveil de la de la question coloniale dans les rangs des communistes bien évidemment le le jeune parti communiste c'est vrai toutes les forces politiques baignent dans la société et évidemment cette société est dominée d'une façon très très massive par l'idéologie colonialiste par l'idée qu'il ya plusieurs races humaines et que une des races entre guillemets est supérieure à savoir évidemment la race blanche et que les autres les autres rations sont là quasiment pour pour servir de assez de race blanche donc voilà le courant contre lequel le jeune parti communiste et d'autres mais en comme force politique surtout le jeune parti communiste et puis il ya des intellectuels qui bien sûr ensuite rejoindre on vous feront un combat comparable je pense aux surréalistes en aurait breton à l'aragon à paul et noir etc mais tout ça c'est vraiment un contre courant et si vous relisez la presse de l'époque elle était quasi unanimement en faveur de de la mission civilisatrice de la france vous avez montré tout à l'heure la la les lettres du la revue paria donc qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se construit après le congrès de tours il ya quand même une organisation au sein du parti communiste que vous l'avez rappelé qui se met qui se met en place quel est le rôle de d'oxygène à l'époque les liens qu'il prend avec les autres représentants des des peuples colonisés voilà comment comment ça se voilà il a une participation active à l'humanité comment ça se est ce qu'il est ce qu'il va peser sur sur le justement sur ce processus de prise en compte de la question coloniale alors m'a-t-il pesé je dirais oui et non oui parce qu'effectivement se met en place une sorte de de lobby interne au sein du pcf qui est donc que joint un certain nombre de colonisés parce que le nom bien sûr de benaï quoi qu'est le plus connu mais je tiens toujours à citer l'algérien abdelkaleh hadjali qui était également un homme extrêmement actif il y a une jeune section coloniale qui va se mettre en place et puis il y a également une union intercoloniale qui n'est pas officiellement communiste mais qui est quand même dirigée par des communistes qui va essayer de réunir l'ensemble des colonisés au sens très large parce qu'évidemment les habitants des des antilles sont en font partie et les malgaches les maghrébins etc donc c'est une union intercoloniale qui va faire ce travail mais encore une fois ce travail va être difficile et au chimie va réussir par exemple à imposer une tribune de une tribune coloniale au sein du jeune du jeune journal il n'est pas jeune à ce moment là mais en tout cas nouvellement communiste l'humanité il y aura une tribune des colonies dans laquelle au chimine écrira au moins une trentaine une quarantaine d'articles mais il se battra également sur d'eau sur d'autres d'autres fronts et donc progressivement mais ça sera après le départ d'eau chimine il aura semé beaucoup de beaucoup de bonnes graines mais la mise en place d'une véritable politique anticolonialiste ne surviendra qu'avec la guerre du rif à partir de 1925 moi je dirais que dans un des articles de chimine ce qui me paraît assez nova pour l'époque c'est quand il insiste sur la complémentarité des luttes des ouvriers français et des colonisés et ça je pense que c'est un pas aussi qui prouve aussi son engagement son engagement de plus en plus grands marxistes et communistes et donc je voulais savoir aussi je vais poser la question aussi à monsieur l'ambassadeur je vais poser de même plusieurs questions je vais savoir si à l'époque au vietnam il y a eu des échos de des activités de ho chi min est ce qu'on a eu des échos de la de la fondation du parti communiste français et des activités et des activités du 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 de ho chi min on a l'anecdote d'un d'un appel du paria qui a été gravé sur une canne de bambou afin de passer de village en village sans être remarqué parce qu'il y a une très forte répression contre tous les les résistants vietnamiens de l'époque là ça c'est une ça c'est une première question et ma deuxième question rejoint la la première sur les cette idée de complémentarité des luttes entre ouvriers français et colonisés est ce que c'est quelque chose qui peut être aussi admis à l'époque dans les rangs des résistants vietnamiens le micro micro oui merci les questions sont très difficiles pour moi parce que je suis une génération beaucoup plus après pour parler des événements qui sont au début du dernier siècle mais je me souviens ce qui est énormément avait un écho énormément au vietnam c'est le procès à celle lui il a déposé le parce qu'il a participé dans l'association des anamites en france avec franchi ching et avec fan vang chuk sont les premiers intellectuels vietnamiens qui sont formés en france et qui sont déportés aussi en france et il a signé le réclamation des peuples anamites à la conférence de versailles ça c'est un événement qui a eu un écho énorme au vietnam parce que c'est un anamite en france qui réclame les droits du peuple vietnamien à l'époque on appelle anamite et qui a eu des échos non seulement pour l'administration colonialiste français en Indochine au vietnam mais surtout c'est la population et c'est ensuite avec le procès de la colonisation des collègues français que j'ai écrit je crois que là ce sont des événements des ouvrages des documents qui ont très bien reçu en Indochine et surtout le vietnam tandis que pour le parti communiste français la fondation on ne sait pas à l'époque je suis comme un cric à l'époque on ne sait pas que Rochimine c'est un membre du parti communiste français mais c'est celui qui peut trouver qui peut élever la voix pour le droit du peuple et deuxièmement c'est pour qui cherche pour la l'indépendance du vietnam et en fait je crois que Rochimine il a parce qu'il trouvait comme à la guiseau a dit il a trouvé dans le socialiste dans le parti socialiste c'est une en moyenne pour appuyer son voeu c'est de reconquérir l'indépendance du vietnam et c'est pour mais parce que le vietnam était à l'époque c'est un pays agricole c'est un pays où la plupart sont tous les paysans mais ce qui a à créatif chez lui ce s'est c'est il a trouvé dans le communisme dans le dans le des partis les gauche français tout ce qui peut appuyer pour soutenir sans veut sans sa sa lutte et sans son combat pour plaigner des demandances du Vietnam. Et je crois qu'il a réussi à faire l'union entre non seulement les ouvriers, mais aussi les peuples colonisés, c'est-à-dire tous les travailleurs de terre, les paysans et tous ceux qui sont colonisés, qui sont victimes de ce colonialisme. Et c'est pourquoi ce qui, au Vietnam, on dit toujours au Chi Minh, ce n'est pas encore un communiste, mais c'est un patriotisme. C'est dans son ADN de tous les viettamiens. Dans notre tradition des millénaires, alors toujours, on essaie de protéger, de reconquérir l'indépendance, toutes les fois quand l'indépendance est menacée ou bien est attaquée par les autres, par les agresseurs. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais je crois qu'Alain, vous pouvez nous dire beaucoup plus sur ce que comment Ho Chi Minh était devenu, sur la voie du salut de Xiong Nhan, il était devenu communiste. Et c'est lui qui a aussi, j'ai beaucoup souligné, c'est lui qui a fondé le Parti communiste du Vietnam. Et c'est lui qui a un organisateur, non seulement l'hétéroïcié, mais l'organisateur du Parti communiste du Vietnam pour l'indépendance. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Oui, oui, merci. Alain, vous êtes interpellé sur ces questions-là. Est-ce que justement l'itinéraire politique va se confirmer lorsque Ho Chi Minh quitte l'Afrance et part pour Moscou ? Ou il sera au cœur de la révolution ? Alors, si vous voulez, je vais déjà répondre à la question de monsieur l'ambassadeur et dire que cette notoriété de Nguyen Nhaï Kouk au Vietnam n'est pas une invention qui a été faite a posteriori par l'historiographie qui aurait pu, et c'est arrivé souvent dans l'histoire, qui aurait pu broder, qui aurait pu enjoliver. On a la chance d'avoir accès aux archives et on constate qu'il y a beaucoup, par exemple, les archives de la sûreté française qui correspondaient à la police politique à l'intérieur de l'Indochine qui constatent qu'effectivement les revendications du peuple anamite de juin 1919 et puis ensuite le procès de la colonisation française de 1926 sont lues, pas par la masse des paysans qui est là, c'était un alphabète, mais disons que le bouche à oreille fonctionne. On a ça dans les rapports, dans les rapports de la sûreté. Et j'ajoute qu'il y a une chose tout à fait succulente, c'est que celui qui est devenu général, mais que je n'appelle plus jamais général, qui s'appelle Raoul Salan, dans ses mémoires, je vous rappelle, c'est son premier poste, il avait une trentaine d'années, il était au Laos, et il dit avoir eu entre les mains un exemplaire du procès de la colonisation française, donc en 1932-33. Donc c'est quand même très étonnant et je ne vois pas pourquoi il aurait menti. Donc cette notoriété existait et on a quand même mille et une confirmations par les archives. Maintenant, pour parler de son parcours ultérieur, effectivement, il quitte la France en 1923, à mon avis, pour deux raisons. C'est déçu quand même, assez déçu de ne pas avoir réussi à faire percer la question coloniale. Voilà, c'est la première raison, il s'aperçoit que l'implantation, en quelque sorte, de l'internationalisme et de l'anticolonialisme au sein du jeune parti n'est pas un combat facile et n'est pas un combat forcément gagné auprès de tous les militants, ni même probablement de tous les dirigeants. Encore une fois, il y a des exceptions magnifiques comme celle de Paul Vaillant-Couturier. Mais bon, c'est non pas un sentiment d'échec, mais le sentiment d'un combat qui portera ses fruits plus tard. En 1923, ça n'est pas gagné, c'est absolument évident. Et puis, la deuxième raison, c'est que la police française pourchasse Nguyen-Aïkouac, qu'il a failli être arrêté au terme du premier congrès du PCF. Je rappelle que le congrès de Tours était le 18e congrès de la SFIO, et le premier congrès du PCF a lieu en décembre 1921 à Marseille et Nguyen-Aïkouac est pourchassé par la police et ses nouveaux camarades le protègent et lui permettent de s'échapper. Mais vous voyez, il est en permanence sous la menace d'une expulsion et expulsion à l'époque, c'est retour vers l'Indochine, c'était une condamnation à mort. Donc, il est obligé à un certain moment de fausser compagnie à la police et de partir où ? Tout naturellement, c'est vers Moscou. Et effectivement, il va quitter clandestinement la France et ensuite arriver à Moscou en 1923, été 1923, pardon. Et donc, à partir de ce moment-là, il va effectivement devenir un élément de l'appareil de l'international communiste. Mais j'insiste pour dire qu'il n'a jamais été un dirigeant en vue de l'international, il n'a jamais été ce qu'on a appelé, avec un peu de condescendance, un apparatchik. Il a été un homme de terrain, il a été un homme qui, effectivement, a participé au congrès, aux réunions internes, mais qui a surtout toujours voulu lutter d'une façon concrète. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait la possibilité de quitter Moscou et de partir, mais de partir où ? Nécessairement vers l'Asie. Il a fait des missions en Chine, évidemment, en Chine du Sud. Il a fait des missions en Thaïlande. Il a fait des missions à Singapour, toujours avec la même, et il a même fait une incursion au Laos, au prix ou au risque de sa vie. Donc, toujours avec l'ambition de créer des cellules communistes un petit peu partout en Asie et préparer son retour vers l'Indochine, qui n'aura lieu qu'en 1941. Et pendant cette période, cette volonté absolue de lier, je dirais, dialectiquement, lutte patriotique et lutte communiste, lui vaudra bien des voix et bien des critiques. Au sein de l'international communiste, un certain nombre de gens, n'oubliez pas que c'est la grande période stalinienne et que les choses étaient dites d'une façon extrêmement rigoureuse, pour ne pas dire dogmatique, bien des gens vont leur procher d'être un nationaliste petit-bourgeois et de ne pas comprendre que la lutte des classes va l'emporter. Donc, il tiendra, on risque parfois d'ailleurs d'avoir de véritables soucis, il échappera aux purges et donc ensuite, il pourra se retourner vers son pays et imposer, au bénéfice de la Seconde Guerre mondiale, imposer sa stratégie de front patriotique au Vietnam. Mais on va reprendre là, après son passage par Moscou, il y prend quand même une dimension internationale, parce qu'il est quand même au contact d'autres représentants de peuples colonisés. Donc, vous disiez qu'il retournait en Asie, il y retourne d'une façon assez définitive en 1924, où il s'installe à Canton. Et là, il semble que s'ouvre une période très difficile. Déjà, ces liens avec manifestement l'international communiste commencent un petit peu à se détériorer. Et on a déjà vu un peu ça. Et je voulais vous demander, monsieur l'ambassadeur, si dans cette période déjà, comment on peut situer déjà les divergences de la stratégie entre le Ho Chi Minh et la Troisième Internationale ? Alain a déjà esquissé un petit peu ces différences entre, il est accusé d'être trop patriotique et pas assez lutte des classes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette question ? Et voilà sur quoi ça va conduire, effectivement. Vous avez parlé de la création du Parti communiste vietnamien, mais le premier Parti communiste vietnamien ne dure pas très longtemps quand même. Donc voilà, si vous pouvez retracer un petit peu tous les deux ces moments d'histoire qui sont très importants pour comprendre jusqu'où on va aller et la proclamation de l'indépendance en 1945. Merci. Je devrais vous dire tout d'abord, pour cette période, les relations entre le Parti communiste vietnamien avec l'internationalisme, chez nous, c'est très peu informé, c'est très peu documenté. Mais d'après ce que je sais, ça, je vais parler de mon propre opinion. C'est Ho Chi Minh parce que lui, c'est pour lui, la priorité, c'est pour l'indépendance du Vietnam. Et parce que comme il est issu d'une famille même lettrée, pour Mandarina, mais il est issu d'une province, l'une des provinces la plus pauvre, le plus pauvre au Vietnam. Il est au courant de tout ce qui est chez la population, surtout les paysans, la force la plus nombreuse, la plus décisive au Vietnam. Et c'est pourquoi je crois que, comme Alain vient de dire, pour un vietnamien à cette époque, au début siècle, il est parti du Vietnam pour le communisme. Il ne comprend pas complètement comme un ouvrier ou bien comme un français à l'époque. Et pour lui, le protége, ou bien la lutte des classes, c'est quelque chose encore très vague. Mais pour lui, ce qui est concret, c'est pour l'indépendance. Tout ce qui soutient, tout ce qui appuie l'indépendance du Vietnam, c'est bon. Et pour organiser les patriotismes, qu'ils soient ouvriers, salariés, paysans ou bien intelligents, mais qu'ils soient organisés dans un parti pour lutter, pour conquérir l'indépendance. Et voilà, c'est ce qu'on a beaucoup. Je crois que ce qui est comme talent, comme succès, Yô Chiming, c'est où Alain vient de retracer les années qu'il a envoyées, où il a très souvent voyagé depuis Moscou, vers les pays de l'Asie. Mais ce qui est très, très succès, et je crois que c'est le secret de son esprit, c'est qu'il a réussi à créer des cellules communistes depuis l'histoire du pays. Et il l'a très bien. Voilà, parce que mon père, il fait partie des jeunes Vietnamiens qui sont partis dans les années, depuis 1926, 27, 28, pour participer au groupe de l'association de la jeunesse Vietnamiens révolutionnaire à Canton et formé par Ho Chi Minh. Et ils sont tous des enfants, des familles lettrées, ou bien des terriens, parce que ceux qui sont déjà une bonne éducation à l'école primaire et à l'école, à l'école même. Et c'est là qu'il a réussi à former, à indiquer le communisme, le léninisme aux jeunes Vietnamiens. Et à partir de là, il a formé des groupes communistes, de trouver les meilleurs parmi les jeunes, à former des groupes communistes. Et à partir de la création de ces groupes-là, alors, il a réussi aussi à la fois pour unifier, pour regrouper tous les trois dans le Parti communiste du Vietnam et à partir de là, de conduire la lutte pour l'indépendance depuis 1930 jusqu'à 1945. Ça, c'est une longue période, mais vraiment, c'est la réussite du président Ho Chi Minh. Voilà. D'accord. Donc, ce premier parti vietnamien qui est créé en février 1930, est sur un appel de Chi Minh, où on retrouve effectivement les grandes luttes, la lutte nationale. Il y a l'esquisse du programme économique et social, mais il y a aussi toute une partie économique et sociétale, disons-nous, avec, on réclame, dès la création 1930, on réclame la journée de huit heures de travail, l'éducation pour tous et l'égalité hommes-femmes. Il y a assez peu de partis à l'époque qui mettent en avant cette revendication et je la donne parce que je la trouvais quand même super intéressante. Et sur cette question aussi… Dominique, si vous permettez, Othoumine lui-même a écrit beaucoup d'articles. Beaucoup d'articles. Il a eu une activité journaliste très, très dense. Il a écrit dans sa vie probablement plusieurs centaines, peut-être plus encore d'articles, parmi lesquels, et en pleine période dont je viens de parler, pendant l'entre-deux-guerres, des articles sur la libération des femmes, ce qui était quasi inimaginable quand on sait ce qu'était la situation de la femme dans la société précoloniale ou coloniale vietnamienne, qui était bien plus difficile encore que la situation des femmes françaises, qui était déjà compliquée. Bien sûr. Et est-ce qu'on sait, Alain, à cette époque, quand naissent ces divergences entre la Troisième Internationale et puis le Ho Chi Minh et son parti ? Parce que le parti vietnamien va durer très peu de temps et va se reconstituer en parti communiste indochinois. Et est-ce qu'on sait, quelle est la position du parti communiste français ? Est-ce qu'il participe à ces débats ? Est-ce qu'il en a l'écho ? Est-ce qu'il se range aux côtés de l'international ? Il y a déjà quelque chose qui est quand même très fort. On est quand même dans un premier pas où Ho Chi Minh aussi affirme une certaine indépendance par rapport à la Troisième Internationale. Je ne pense pas que ce débat ait été compris à l'intérieur du Parti communiste français de l'époque, qui avait évidemment d'autres soucis, qui était un parti d'extrait encore, rappelez-vous qu'on est à ce moment-là encore, avant le Front populaire, avant la grande vague d'adhésion au PCF. Donc, il est encore un parti très minoritaire, il est actif, mais très minoritaire. Donc, je ne pense pas que le PCF ait eu connaissance et même saisi les nuances qu'il y avait aujourd'hui avec le recul. On sait effectivement que l'utilisation du mot Vietnam par Nguyen Nhaï Khoek et les congressistes de février 30 et l'utilisation du mot Indochine par les congressistes du congrès d'octobre 30, ça recouvrait effectivement une divergence politique. C'est l'international qui a imposé le mot Indochine à la place du mot Vietnam. Mais pour tout dire, je ne pense pas que les communistes français aient pu avoir une estimation de ce qui se passait. Peut-être, peut-être, y'a-tu lu, lorsque Nguyen Nhaï Khoek a été libéré des prisons de Hong Kong, il a été prisonné pendant un moment à Hong Kong, je ne passe sur les détails, il a très probablement à ce moment-là de nouveau rencontré Paul Vaillant-Couturier qui était de passage en Chine. Il est possible qu'il y ait eu un entretien oral, mais on n'en a nulle trace. Et Paul Vaillant-Couturier est rentré en France et je ne sais pas s'il en a, il est petit quelque part dans un dossier perdu des archives du PCF, quelque chose de là-dessus, mais moi je ne l'ai jamais trouvé. Et donc ce qui est aussi un petit peu curieux, c'est que la Troisième Internationale impose aux Vietnamiens qui viennent de créer un parti communiste vietnamiens leur impose l'appellation de parti communiste indochinois alors que l'Indochine est une entité totalement créée par le colonialisme. D'accord, bien sûr, nous sommes d'accord. C'est... Oui, c'est une entité, d'autant plus qu'il n'y avait pratiquement pas de communistes laossiens et cambodgiens, ça c'est une évidence. Donc la grande majorité des militants était quasiment... La totalité des militants était des Vietnamiens. Mais donc c'est une époque où... Qu'est-ce qui se passe pour Ho Chi Minh ? Il est un peu en recul ? Il retourne à Moscou ? Il est victime de nouveau d'un isolement. On ne peut pas parler d'une mise à l'index, mais il est victime d'un isolement. Moi, je dirais sous forme d'une expression populaire française que M. L'Ambassaleur doit bien connaître. À mon avis, Nguenayko est dans sa tête, il a dû se dire « Cause toujours, on verra bien ». À mon avis, si je peux résumer son état d'esprit de l'époque, c'était de dire ça en attendant des jours meilleurs où c'est les théories auxquelles il croyait et qui se sont révélées les seules justes finiraient par s'imposer. Elles finissent par s'imposer seulement dans le contexte particulier de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si on aura le temps d'y arriver. Oui, j'aimerais bien aussi parler... Oui, j'aimerais bien aussi l'aborder, cette question, parce qu'il y a en Asie la montée du fascisme japonais, en Europe la montée du nazisme. Donc, on revoit un petit peu ces questions sur les questions des alliances, les questions nationales. Est-ce que ça reprend le pas ? Comment ça intervient justement dans la lutte des Viettamiens contre l'occupant français ? Un de mes interlocuteurs, monsieur le ambassadeur ou Alain ? Je laisse Alain. C'est dur qu'on dit. Parce que j'ai pensé que le problème à l'époque au Vietnam, ce n'est pas... Il me semble que l'Indochine, à l'époque, c'était créé par le colonialisme français, mais c'est... même le Vietnam, à l'époque, c'était divisé en trois régions, comme Tongkang, Annam, et Cochinchin. Et Cochinchin, il a un statut tout à fait différent, et... c'est aussi à l'extérieur du Vietnam, c'est à Hong Kong. Et ces trois groupes-là, ça arrive dans leur tête, c'est le Parti communiste du Vietnam. Ce n'est pas le Parti communiste, c'est l'Indochine, mais peut-être... Après, jusqu'à... Parce que je suis très peu documenté de tous ces événements, de toutes ces décisions, au milieu de toutes ces expulsions-là. Alors, jusqu'au... jusqu'au octobre 1930, que le Parti s'appelait... C'est le Parti communiste du Vietnam. Et c'est aussi... C'est la vraie... la vraie histoire des communistes en Indochine. Et les... Et les communistes lachiens, les communistes cambogiens aussi, ils... Pendant un certain période, ils sont dans le même Parti communiste en Indochine. on a su... C'est ce que je parvotais comme témoin de ce que j'ai appris. Voilà. Si vous voulez... Oui. Si vous voulez, le... Nguyen Nha Kho revient au Vietnam. les sources divergent un peu, soit dans les derniers jours de janvier 41, soit dans les premiers jours de février. Ce n'est pas déterminant. En tout cas, il revient avec l'objectif très clair de fonder une ligue pour l'indépendance du Vietnam. Ça, je tiens beaucoup. Ce qu'il va ensuite donner en abreviation française, Je n'ose pas prononcer la formule en vietnamien devant M. l'ambassadeur. Oui. Il enlève pour l'indépendance du Vietnam. Et il va associer à ce combat une nouvelle génération. Et cette génération, vous la connaissez bien, c'est Pham Vandong, c'est Chung Chin, c'est Vong Nguyen Diap, qui sont véritablement des jeunes gens pour Nguyen Nha Kho, mais Nguyen Nha Kho, à l'époque, il n'a que 51 ans. Il paraît avoir une vie exceptionnelle. Il n'avait qu'une vie de trois siècles, mais il n'a que 51 ans. Il va avoir autour de lui des gens qui sont trentenaires ou qui ont 30 et 35 ans pour aller vite. Et donc, ce combat va se mener au nom de la libération du Vietnam. Et le 2 septembre 1945, Othi Minh ne va pas prononcer l'indépendance de l'Indochine, mais il va prononcer l'indépendance du Vietnam. Là encore, évidemment, l'international communiste, qui d'ailleurs est dissoute depuis 1943, n'a plus aucun moyen de pression. Et d'ailleurs, le Kremlin manifestera sa mauvaise humeur en ne reconnaissant pas le gouvernement Othi Minh. en 1945, il ne sera reconnu qu'en janvier 1950. Donc, vous voyez, là aussi, c'est un signe très net. Mais finalement, comme a dit Fidel Castro lors de ses procès célèbres, l'histoire a tranché, l'histoire a jugé qui avait la bonne stratégie. Oui, tout à fait. Et justement, la proclamation de l'indépendance du Vietnam en septembre 1944, pardon, 1945, je me suis trompé, est-ce que, comment elle est reçue aussi, et en France, qui sort de la Seconde Guerre mondiale, et comment elle est reçue aussi au sein du Parti communiste qui est le parti de la résistance à l'époque et qui est quand même très, très fort. Est-ce que les liens reprennent ? Edvard, est-ce qu'ils ont encore des liens avec Ho Chi Minh ? Non. Là, je suis vraiment persuadé que les liens ont été rompus au moment de l'interdiction du PCF. Il pouvait y avoir évidemment des communistes qui étaient restés en Indochine qui pouvaient envoyer des informations par-ci, par-là, mais les communistes n'avaient pas la possibilité de savoir ce qui se passait en Indochine. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le nom d'Ho Chi Minh qui nous paraît si évident aujourd'hui, si populaire aujourd'hui et si connu aujourd'hui, est inconnu à l'époque, puisque c'est seulement en 1942 qu'il prendra ce nouveau pseudonyme et lorsqu'il prononcera l'indépendance du Vietnam du haut de la tribune à Hanoï, la tribune de la place Badin, beaucoup de Vietnamiens se disaient « mais qui est ce Ho Chi Minh ? » Donc, a fortiori en France. Et donc, pour répondre directement à votre question, non, les communistes français ont mis au moins, je pense, deux, trois mois avant de savoir qui était véritablement la direction du Viet Minh et donc de la République démocratique du Vietnam et c'est seulement à partir de ce moment-là que les premiers communiqués communistes ne sont pas des, sur la question du Vietnam, ne sont pas des pages de gloire de l'histoire du PCF puisqu'il y a eu une sorte de sous-estimation et même de prise de distance avec les mouvements nationalistes. Ça a été le cas dramatiquement en Algérie et ça a été le cas en Indochine. Je parle bien pour cette période très précise des deux ou trois mois qui ont suivi la proclamation de l'indépendance. Mais quand on se rend compte que le président Ho Chi Minh est le délégué du pont de la crée de Tours et un des fondateurs du PCF, je présume qu'à ce moment-là toute la réflexion et la politique, le regard change sur ce qui se passe au Viet Minh. Bien sûr, et lorsqu'Ho Chi Minh viendra en France à l'été 1946, à ce moment-là, il y aura des relations humaines et politiques très denses et donc avec une volonté commune d'éviter la guerre parce que malheureusement cette volonté commune sera balayée par les bellicistes. Et là, le Parti communiste à l'égard au moins de ces colonies ex-Indochine, le regard se porte sur la libération et l'indépendance et l'indépendance de ces pays-là qui semblent soi-même s'imposer. La proclamation de Ho Chi Minh, c'est une brèche dans l'empire colonial français. Bien sûr, bien sûr. Mais dans le discours communiste français, autant le soutien à l'indépendance du Vietnam sera clair et après cette hésitation dont j'ai parlé, deviendra très clair ensuite à partir de fin 1945 et début 1946, autant ça ne sera pas le cas pour d'autres colonies et je ne sais pas ce qui est à l'Algérie mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir mais le cheminement communiste vers la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie et du mot d'ordre même de l'indépendance de l'Algérie sera beaucoup plus tortueux et semé d'hésitation. Les dirigeants de la lutte de libération nationale ne sont pas les mêmes donc c'est plus compliqué. je ne porte pas de jugement. Non mais je vous pose la question. Je vous j'ai quand même posé, là on va arriver à peu près à la fin de nos échanges, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez dire quand même que l'expérience vécue par Ho Chi Minh en France auprès des communistes de la gauche française même si le parti était très jeune à l'époque, est-ce qu'il y a une influence particulière dans l'exercice justement de la lutte de libération parmi les communistes vietnamiens ? Quel est le regard qu'ils portent aujourd'hui en ayant les connaissances de l'époque, en ayant les connaissances de comment s'est passé le congrès de Tours auprès de la lutte contre le colonialisme ? Je crois que tout d'abord Ho Chi Minh c'est en France qu'il a trouvé le chemin de l'indépendance du Vietnam. Mais c'est aussi c'est par ses connaissances avec les amis de la gauche française aussi des communistes français qu'il a trouvé pour conquérir l'indépendance du Vietnam mais grâce à ses expériences à toute sa vie qu'il a passé en France et tout ce qu'il a appris depuis la France depuis la révolution française. C'est aussi je crois que ça c'est un point commun entre Ho Chi Minh et ses combattants ses jeunes combattants à l'époque ils sont tous francophones et je crois qu'ils ont tous appris les valeurs de la révolution française et c'est pas que le français qu'ils ont appris aussi le communisme et l'héninisme et c'est ça je crois que c'est un facteur très très important parce que et vous voyez que pendant toute l'histoire en longue histoire des quais du Vietnam Ho Chi Minh il a trouvé toujours ses amis c'est le parti communiste français c'est la gauche et c'est aussi ses amis communistes dans le monde et je crois que par sa propre expérience qu'il a participé au concret de Tours au premier concret du parti communiste français et c'est depuis là-bas qu'il a qu'il a continué à à définir à trouver le chemin comment comment vous organisez tout le parti communiste français comment vous êtes communiste vietnamien comment et jusqu'à jusqu'à voilà création de la république démocratique du Vietnam à l'époque et si vous regardez toutes ces 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 interviews ou bien ces livres voilà ce sont à travers des amis français qu'il a qu'il a eu des 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 voilà voilà des traits sur sa vie et aussi sur sur son travail comme tant que président de la république démocratique du Vietnam merci beaucoup Alain est-ce que tu veux ce que tu veux rajouter quelque chose je pense que si on considère que le que le mouvement libération nationale a été un des grands éléments de un des grands moments des grands événements de l'histoire du 20e siècle je dirais que de facto au Tumine est un des grands hommes du 20e siècle et je je voulais montrer à l'écran si je suis capable techniquement de voilà montrer la la une de Time Magazine en 1969 lorsqu'il est décédé je voudrais dire que pendant toute une période au Tumine à l'égal de Che Guevara par exemple était un était devenu un symbole ou d'Angela Davis était devenu un symbole de la de la jeunesse dans le monde entier et ce n'est pas par hasard que qu'il y a eu à mon avis je ne tombe pas du tout dans le complotisme mais à mon avis il y a eu une volonté délibérée d'une partie du monde occidental qui avait incontestablement une dent contre contre Ho Chi Minh pour essayer de l'effacer de la mémoire et que le combat pour rappeler ce qu'a été le combat de Ho Chi Minh est un combat très contemporain parce que nous sommes même ceux qui sont ses ennemis nous sommes un peu les enfants du monde tel que l'a voulu Ho Chi Minh merci j'aimerais juste un mot ajouter pour tous les communistes vietnamien tous les partis nous sommes toujours très fiers que Ho Chi Minh il a parti très tôt du Vietnam il a trouvé aussi il a participé au concret de Tours pour la création du parti communiste et aussi le premier concret du parti communiste à Marseille c'est là c'est le lien je crois que c'est non seulement ça c'est comme le socle de lien de l'amitié entre le peuple vietnamien et le peuple français et je crois que ça l'histoire a montré qu'abandon les différentes des hauts débats de l'histoire les liens entre les deux partis sont toujours très très étroits très particuliers et toujours je crois que c'est là c'est aussi une bonne base de notre lien d'amitié et de coopération avec la France merci Dominique merci monsieur l'ambassadeur ce sera le mot de la fin pour notre débat d'aujourd'hui merci à la Russia merci d'avoir été d'avoir assisté à notre à notre émission je vous rappelle le prochain rendez-vous et le 12 décembre ça sera sur le PCF et les expériences socialistes au 21ème au 20ème siècle pardon voilà je vous souhaite une bonne soirée et merci à nos invités merci merci et au revoir merci à tous